Comment est-ce que la série danse est l'histoire d'une grande passion que j'ai éprouvée étant enfant pour la danse classique ? Malheureusement, étant donné les circonstances, je n'ai jamais pu danser. Et donc, créer le personnage de Nina, ça a été pour moi un peu une forme de revanche, pour ne pas dire de vengeance, face à ce manque qui a accompagné mon enfance et mon adolescence. Donc, j'ai voulu, avec Nina, peindre la danseuse idéale, peut-être pas celle que j'aurais été, mais enfin celle que j'aurais aimé, en tout cas, accompagner, admirer, etc. Donc, la série danse est née de cette espèce de frustration, qui n'en est pas complètement une, parce que je fais beaucoup de danse pour m'informer, pour travailler, pour éprouver ce que pourrait peut-être éprouver mon personnage. Et finalement, ça m'a conduite, cette année, à écrire Il était une fois la danse, c'est-à-dire une histoire de la danse qui commence à la préhistoire et qui s'achève, pas tout à fait, parce que l'histoire de la danse ne s'achève jamais, qui s'achève avec l'aventure de Maria Taglioni, la première danseuse à monter sur les pointes. Donc, un moment très emblématique, un moment où la danse a pris un grand tournant. Et cette histoire de la danse se répond avec les ballets de Nina, qui sont une étude des histoires que j'ai racontées autour des cinq grands ballets du répertoire, donc le Lac des Signes, Gisèle, Copélia, Casse-Noisette, etc. Voilà d'où vient la série danse. Et cette série danse, ce qu'il y a de très touchant, parce qu'elle n'est tout de même pas nouvelle, c'est que je vois maintenant des enfants qui l'ont lu quand elle est sortie en 2000. Et pendant de longues années, elle a continué à avoir du succès, puisqu'il y a quand même 40 volumes. Et les enfants viennent me dire, Nina m'a accompagnée pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, ou alors j'ai grandi avec Nina et je disais des phrases de Nina, je ripostais avec des remarques de Nina quand on m'embêtait. Donc, pour moi, c'est très important parce que je trouve que l'auteur jeunesse, au fond, est un passeur. Il transmet l'amour de la littérature aux enfants. Il lui permet d'accéder à la grande littérature avec des guillemets, évidemment. Et donc, ce personnage qui vous prend par la main, qui vous emmène vers le monde des adultes, je trouve ça formidable qu'il ait eu autant de succès et qu'il ait touché autant de lectrices. Sous-titrage ST' 501